La quatrième figure que j'identifie pour ma part, c'est celle de la dépendance, qu'on appelle souvent l'addiction dans nos sociétés en reprenant le terme anglais. La dépendance est d'une certaine manière se simplifier l'existence, si on peut dire les choses ainsi, plutôt que de vivre un quotidien avec des milliers de questions et de réponses ce que nous faisons les uns et les autres dans nos vies courantes, parce qu'il faut sans arrêt réfléchir à des tas de choses. Là on a affaire à des jeunes qui ne veulent plus penser, qui sont trop mal aussi d'ailleurs dans leur peau, ou qui ont connu des fractures d'existence trop grandes pour pouvoir penser comme ça au quotidien. Donc ils essaient de s'affranchir de leur pensée, de leur rapport au monde, à travers une ligne, une espèce de ligne de fuite. Ce n'est pas une ligne de fuite vraiment, c'est une espèce de voie obligée plus exactement. Je pense à la ligne de fuite dans le sens un peu de Deleuze, où on échappe aussi à toutes les contraintes du quotidien, mais en même temps se fixent évidemment d'autres contraintes. Donc ils ont une espèce de ligne d'obligation de reproduire en permanence les sensations que par exemple leur procurent les drogues qu'ils ingèrent ou qu'ils s'injectent dans le corps, ou l'alcool qu'ils émettent hors d'eux-mêmes, ou la recherche de les blessures et du soulagement à travers les scarifications, ou l'anorexie qui va se battre en permanence contre la faim qui l'obsède, qui la taraude, etc. Donc au lieu de penser à la complexité du monde, pensez strictement par exemple pour le toxicomane, où est-ce que je vais rencontrer mon dealer aujourd'hui, est-ce qu'il va être au rendez-vous, combien il va me faire payer mon produit, est-ce que je vais avoir du bon produit ou pas, l'anorexie qui va se donner un nouveau défi aujourd'hui, de sportif ou autre. La vie est bien occupée, si vous voulez. Les pratiques de dépendance occupent tout le temps du jeune, ce qui lui évite de penser à ce qui est intolérable pour lui, par exemple des histoires d'abus sexuels, d'inceste, de manque d'amour. Sous-titrage ST' 501